En 2015, je suis retournée à l'école. J'ai appris à tourner, donc on tourne, on casse, on tourne, on casse, on cuit très peu en fait. Comme ça, on a un petit aperçu de tout ce qui est possible avec la terre et on sait ce qui nous plaît ou pas en fait. Moi, je commence par préparer ma terre, donc je fais mes balles. Le poids fait plus ou moins une pièce différente. Avec 400 grammes, on fait un mug. Avec 1,5 kg, on fait un saladier. Après, je me mets autour. Là, c'est le façonnage, donc ça commence toujours par le centrage. On centre la balle pour qu'elle soit bien au milieu, pour avoir une pièce équilibrée en fait. Et après, une fois qu'on a centré notre pièce, on commence à percer, ouvrir, monter la terre et après, on la met en forme. Après le tournage, la pièce, elle doit sécher. Et après, on fait le tournasage. On ressente notre pièce à l'envers en fait. Là, j'utilise des outils pour enlever de la matière. Et après, on fait une première cuisson. Là, j'ai un four électrique que je programme. La cuisson dure à peu près 7 heures. Ce qui me permet d'avoir un pot dur, mais encore poreux, pour pouvoir émailler. Et donc, l'émaillage, c'est de la poudre mélangée avec de l'eau et des oxydes pour faire la couleur. Donc moi, j'utilise le cobalt pour le bleu et le noir, c'est trois oxydes mélangés. On remet toutes les pièces au four et là, on cuit encore de nouveau 8 heures à peu près. Et puis, après, il faut les exposer, mettre des tarifs et puis les vendre. La terre ou l'art en général, je pense qu'on a une certaine sensibilité ou pas à ça. Et moi, j'ai toujours été touchée par l'artisanat ou par les expos, par ce monde artistique, on va dire. Je pense que c'est le fait que la terre, ce soit une matière encore vivante aussi.